Chaque année, des jeunes en Afrique, âgés de 16 à 24 ans, quittent l'Afrique pour l'étranger ou bien veulent quitter l'Afrique pour l'étranger pour aller étudier. Ils quittent l'Afrique, des rêves plaignent la tête, certains étant même l'espoir de toute une famille. Mais une fois arrivés ici, la réalité leur frappe à point fouet, au point où certains tombent dans des dépressions et finissent même dans les hôpitaux psychiatriques. C'est ce qui a été le cas pour le cousin de cette sœur qui est venu exposer son problème sur la toile en disant que son cousin était brillant, intelligent au Cameroun. Et une fois arrivé ici en Allemagne, a sombré et quand il est rentré au pays, on l'a directement amené au centre Jameau. Pour ceux qui ne savent pas, le centre Jameau est un centre psychiatrique qui se trouve au Cameroun. Ça tombe très bien même parce que je suis ici en Allemagne moi-même. Je suis venue servir un visa étudiant et dans cette vidéo, je vais non seulement répondre aux préoccupations de cette sœur, lui donner quelques réponses, des choses qui n'auraient peut-être pas marché pour son cousin, mais je vais aller aussi plus loin en lui donnant des solutions parce que cette vidéo serait plus orientée vers des solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ces jeunes-là qui quittent de l'Afrique pour venir étudier en Allemagne puissent en sortir ? Raison pour laquelle je fais cette vidéo intitulée « La porte de la santé mentale dans la réussite scolaire en Allemagne ». Donc reste avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Il ne suffit plus d'avoir des bonnes notes ou qu'un enfant ait des bonnes notes pour qu'on juge que non, cet enfant doit aller continuer ses études en Allemagne ou à l'étranger en fait. Il faut bien plus que ça parce que dans la plupart des cas, cet enfant a des bonnes notes parce qu'il est encadré par la famille. Il rentre à la maison, on a cuisiné, il mange, ses vêtements sont lavés et tout ce qu'il a fait, c'est étudier. Donc c'est tout à fait normal qu'il ait des bonnes notes, qu'il a la mention au bac. Et si on lui met dans d'autres circonstances où il doit prendre son de lui-même, il doit faire sa lessive, il doit, comment je vais dire, travailler pour payer son loyer, les résultats ne seront pas les mêmes. Donc dans cette vidéo, je vais m'adresser premièrement aux parents et après aux concernés qui est l'enfant, celui qui veut venir vivre ici. À toi le parent, tu es la personne qui connaît plus ton enfant. Ce n'est pas tous les enfants qu'on prend pour envoyer à l'étranger étudier. Tu connais le caractère de ton enfant. Il y a des enfants qui sont débrouillables, des enfants qui peuvent, je ne sais pas, qui savent s'adapter dans les situations. Il y a des enfants que tu n'as pas besoin de courir derrière lui pour qu'il étudie. Il s'élève, il étudie, il fait X, il fait Y. Et peu importe la situation ou les conditions dans lesquelles tu lui mets, ils parviennent à s'intégrer en fait, ils parviennent à s'adapter. Mais ce n'est pas tous les enfants qui sont au sein, surtout ces enfants qui sont très doués à l'école. La plupart du temps, ce sont les enfants timides. Ce sont les enfants qui ne savent pas aller vers les gens. Ce sont les enfants calmes. Ce sont les enfants qui, peut-être, semblent être forts par leurs résultats. Mes enfants sont très fragiles. Donc, toi qui me regardes en tant que parent, tu connais ton enfant. Tu sais que si je ne suis pas derrière l'enfant, c'est pour le guider, pour l'encadrer. Il risque de ne rien faire. C'est la dure réalité. Donc, il faut juger le caractère de ton enfant en étant honnête avec toi-même. Parce que souvent, on aime suestimer les capacités de nos enfants. Et si tu constates que ton enfant n'a pas cette force mentale, il n'est pas très débrouillard, il ne sait pas s'adapter. Maman, garde ton enfant en Afrique. Il y a de très bonnes écoles aussi en Afrique. Au Cameroun même, il y a de très bons instituts. L'enfant peut réussir même en étant au Cameroun. Je ne comprends pas pourquoi dans les maisons où il y a des enfants âgés de 10 ans, en montant, il y a encore des ménagères. Les ménagères qui sont là pour laver leurs habits, qui sont là pour laver leurs chambres, qui sont là pour cuisiner pour eux. Moi, je n'ai jamais compris ça. Parce qu'ici en Allemagne ou ici à l'étranger, il n'y en a pas. Il va devoir faire sa cuisine lui-même. Et c'est là-bas que les premières frustrations vont commencer. Quand il va rentrer de l'école et il n'y aura rien à manger et il ne saura quoi faire, il va vouloir manger les bons repas que sa mère lui faisait, mais il n'y aura personne pour cuisiner ces repas-là pour lui. C'est là où les premières frustrations vont commencer. Donc la moindre des choses que tu peux faire, c'est apprendre le béaba à ton enfant. Apprendre à ton enfant à cuisiner pour lui-même, à prendre soin de lui-même. Et quand il grandit peu à peu, donne-lui des responsabilités et vois comment il réagit. Je me rappelle quand je faisais le lycée, quand j'étais au lycée, peut-être dans les classes de... À partir du quatrième, je vivais seulement avec ma mère. Parce que pour ceux qui savent, je suis la dernière née à ma mère, on sait. Dont les grands frères étaient déjà quittés de la maison. On était juste deux à la maison. Et chaque fois, c'était à moi de cuisiner. Donc quand je finissais l'école, je partais dans son école à elle. Elle enseignait à la maternelle, pas loin de mon lycée. J'allais là-bas, elle me donnait l'argent. J'allais faire les courses au marché Casablanca. Surtout les jours où elle avait des séminaires où elle devait rentrer temps. Je lavais les assiettes, je nettoyais la maison. Après, j'allais faire mes devoirs et le lendemain, j'allais à l'école. Elle me donnait déjà ces responsabilités-là. Parfois, je voulais me fâcher qu'à la femme-ci. C'est maintenant moi qui vais sûrement cuisiner ça à la maison. Mais aujourd'hui, je comprends. C'était une façon de me préparer, de me rendre plus indépendant. Rendre ton enfant plus indépendant. Que ton enfant n'ait pas toujours besoin de toi. Que si tu n'es pas là, ou si ton enfant ne va pas vivre ailleurs, ou se trouver dans d'autres circonstances, il ne pourra pas s'en sortir. Il faut qu'il ait les capacités à se prendre en charge. Ne serait-ce que cuisiner pour lui-même. Parce que c'est terrible. Tu vas voir d'autres enfants, on les appelle les enfants labariens, qui arrivent ici en Allemagne. Même faire des spaghettis n'arrive pas à faire. Même bouillir du riz n'arrive pas à faire. C'est terrible. On ne demande pas que tu fasses le couscous ou tu piles le tarot. Ça, c'est trop compliqué. Ne serait-ce que les petits repas. Que tu puisses te faire une petite sauce tomate avec du riz. Tu puisses te faire les pâtes. Les petites choses, en fait, au moins pour survivre. Il faut apprendre à ton enfant à être indépendant. Il faut tout faire. Parce que l'étranger, c'est la jungle. Et si toi, tu éduques une poule de femmes, il va venir se faire bouffer ici. Il ne pourra pas s'en sortir. Les frustrations seront de partout. Tu vas arriver dans des salles de classe où tu serais le seul noir. La frustration et le complexe de l'infériorité va s'installer. Même par là, en classe, tu vas te dépasser. Le climat qui ne donne pas. Il y a l'hiver et pendant l'hiver, tu vois comment tout un, je ne sais pas, il y a cette tristesse-là, en fait. Le fait que tu sois appelé à tout organiser, à prendre soin de ton loyer, c'est-à-dire travailler, étudier. Et en même temps, prendre soin de toi, prendre soin de toi. Vraiment, en même temps encore, tu seras frustré par tellement de responsabilités. Il faut t'assurer que tu as une bonne relation avec ton enfant. Je ne dis pas les relations où je ne sais pas trop le semblant. Je dis une bonne relation avec ton enfant. Le jaoui sent qu'il peut tout te dire. Sans que ce soit une déception ou une dispute. Parce que dans plusieurs cas, tu appelles seulement ta mère ou ton père pour parler. Après, ça devient des injures. On commence à te dire comment tu sais, comment on a sacrifié pour que tu sois là-bas. On se tuer, c'est là, on est sur mon coup. On me dit de rembourser les trucs. Et tu racontes quoi? Non. Je me rappelle, comme je disais toujours, parce que j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet. Sur les difficultés, les dures réalités des étudiants en Allemagne. Va regarder. Et j'avais dit quelque chose. Je veux le dire encore ici. Si je suis arrivée, je dirais jusqu'ici, finir le master que j'avais à faire. C'est parce qu'à un moment donné, j'ai dû être honnête envers moi et envers les gens qui m'entouraient. Je ne pouvais plus, chaque fois qu'on m'appelle ou ma mère m'appelle, c'est comment avec les études. Je lui ai dit, ah, ça va bien, ça va bien. Ou mon grand frère m'appelle, je lui m'appelle. Comment ça va les études? Ah, ça va bien, ça va bien. Non. Et un moment, j'ai dit, ça gâte, ça gâte. En fait, même, je voulais rentrer. C'est une amie, même à moi, qui m'a dit, oh, Patricia, parle, dis-leur la vérité. Et puis, on voit comment ça va avancer. Tu as pu quitter le Cameroun jusqu'à arriver là-bas. Ce n'est pas ça qui va te dépasser. Si tu dis ça à la mère, mère, elle risque de piquer une crise. Je suis rentrée. J'ai dit qu'il fallait que je sois honnête. J'ai dit à ma mère, ça ne va pas. C'est difficile. Elle m'a répondu. Elle m'a dit quelque chose qui a tout changé pour moi, qui a enlevé un poids sur mes épaules. Parce que, comme je l'ai dit, le plus dur, c'est d'être une déception. On a l'impression, tu as l'impression que tu vas décevoir tes parents. Qu'on a sacrifié tellement de choses. Quelqu'un comme moi, comme j'ai toujours dit, je viens d'un milieu très, très modeste. Je n'aurais jamais imaginé rêver même venir en Allemagne. Donc, on a fait des sacrifices inhumains pour que je sois ici. Mais il fallait que je sois honnête. Et c'est moi-même qui avais dit, ah, je vais venir en Allemagne, je vais fréquenter ici. C'est moi qui étais venue leur dire, c'est même pas. Parce que dans certains cas, il y a des parents qui t'appellent pour te dire, non, toi là, tu vas aller fréquenter en Allemagne. Je suis moi-même restée. Après avoir fait mes études à Bambili, j'ai dit à mes parents que je vais venir ici, continuer le master. On a fait des sacrifices inhumains pour que je vienne ici. Et pour moi, c'était difficile. Parce que je me voyais faire mon master, faire un doctorat, faire des études brillantes en fait. J'ai appelé ma mère, ou bien elle m'a appelé un jour, je ne sais plus qui avait appelé qui. Et je lui ai dit, ça ne va pas. Je lui ai dit, ça ne va pas. Avec des larmes aux yeux, je lui ai dit, je ne sais pas si je vais pouvoir m'en sortir. Je ne sais même pas si c'était une bonne idée que je vienne ici. Elle m'a écouté pendant longtemps me plonger et me plonger et dire à quel point c'était difficile. Elle m'a dit une chose. Que je suis déjà fière de toi. Je n'aurais jamais imaginé avoir un enfant qui va étudier jusqu'à arriver au niveau où tu es arrivé. Tu as fait la section anglophone, je ne t'ai jamais aidé à faire un devoir parce que moi je ne parle pas anglais. Tu t'es toujours débrouillée, tu as toujours tout fait de toi-même. Je ne t'ai jamais demandé de te lever pour étudier, tu t'es toujours levée pour étudier. Tu as toujours fait tes choses aussi. Aujourd'hui, tu me dis que ça ne va pas loin, je comprends que vraiment c'est dur. Mais sache que je suis déjà fière de toi. Je suis déjà fière de toi. Cette phrase, je suis déjà fière de toi, a tout changé pour moi. C'est enlever un poids que j'avais sur les épaules. Elle m'a dit, prends ton temps. Fais ce que tu as fait. Même si c'est que tu prends un break, ce n'est pas grave. Et même si tu penses même que tu veux revenir, ce n'est pas grave. Ça a tout changé pour moi. Je suis rentrée le jour-là. J'ai préparé, j'ai mangé, j'ai bu. Un jus bien frais, j'ai dormi, je me suis levée. Maintenant que je n'ai plus la pression familiale. Elle m'a dit, je ne te demandais rien. Si tu n'es pas bien à faire les petits, je paie tes factures avec. Ce n'est même pas comme si je vais rester là et puis j'attends que tu me donnes quoi que ce soit. Non, parce que j'étais là, je disais non, il fallait que j'étudie, il fallait que je travaille pour l'aider à payer les dettes et tout. Elle m'a dit, ça ne te concerne pas. Concentre-toi sur tes études. Et c'est là que tout a changé. Donc, il faut que l'enfant puisse sentir qu'il peut s'ouvrir et te dire réellement les difficultés qu'il a ici. Parce que plusieurs ici manquent eux-mêmes. Plusieurs ici disent... Ça me fait rire parce que je connais quelqu'un en particulier. Ça me fait rire et je trouve ça... Ça me fait rire mais en même temps, c'est triste. Parce que sa famille au Cameroun, ils savent qu'il est bien qu'il fait le master, que ça va, qu'il travaille même. Alors qu'il fait toujours le bachelor, c'est-à-dire la licence. Il n'a jamais pu dire que voilà. Et toi aussi le parent, qui envoie ton enfant ici là? Et qui espère que l'enfant va arriver ici là et commencer à résoudre tes problèmes? Oui, ça peut arriver mais laisse quand même l'enfant là étudier. Donne-lui le temps d'étudier. Quand il va travailler là, c'est beau, il va t'aider. Ce n'est pas maintenant avec les minutes là. Parce que normalement, s'il parlait même à faire un petit boulot, ça serait pour l'aider à l'école à payer ses factures, à je ne sais pas trop, à s'épanouir. Cesse de croire parce que je sais, on te dit en Afrique, Oh, l'enfant d'étel est en France ou au Canada, chaque fois il envoie l'argent par mois. Cesse de faire les comparaisons. Tu ne sais pas ce que ceux-là font là-bas. Parce que chacun s'est compris, c'est que ben si là, c'est chacun une place. Mon ben n'est pas ton ben. L'un ben d'une personne n'est pas l'un ben de l'autre. Donc, il faut arrêter ça. Arrêter de mettre la pression sur les enfants. Si possible même, j'aurais dit que quand, si l'enfant parvient à avoir le bac très tôt, c'est-à-dire les 16 ans, 17 ans, avec les mansions et qu'on sort, loue une chambre, tu lui mets, il fait sa licence au Cameroun. Tu loues sa chambre, tu vois un peu comment il se débrouille. Avant de dire que tu vas le porter et l'amener ici en Europe. Parce que c'est, moi je ne sais pas, c'est comme si on minimise le voyage ici. Il ne faut pas minimiser. Tu viens dans une civilisation différente. Différent, totalement différente. Et les difficultés sont là. Surtout ici en Allemagne. La langue d'abord, tu te sens frustrée parce qu'on parle même, tu ne comprends pas. La langue d'abord, c'est une frustration pour toi. Seulement ça même peut te mettre à terre. Après tu arrives, dans tout ton entourage, il y a les blancs. Et les blancs même parfois qui vont se comporter de certaines manières avec toi. Que tu n'avais jamais vu. Tu n'as rien fait. Il te voit sûrement, tu es néif. Il commence à se comporter déjà. Tu viens pour t'asseoir, il s'élève, il parle comme si tu sentais. Les choses comme ça là. Si l'enfant n'en a pas le mental, ça va l'affecter. Comme j'ai dit, avec le temps, les boulots, tu pars au boulot pour travailler. On te parle n'importe comment. Ou bien on te parle mais tu ne comprends pas. Ou bien tu poses même dans les jobs, on ne te prend pas. Ça prend au moins un an ou deux pour pouvoir s'adapter. Comprendre comment les choses marchent ici. Donc pendant les un ou à deux ans là, qu'il ait quelque chose dans son compte qui va le garder à son haut. Donc si de grâce vous avez un peu, mettre fin sur le compte bloqué au moins un an. Ou deux ans pour d'autres. Je ne sais pas s'il y a d'autres qui sont aussi lents, qui ne s'adaptent pas rapidement. Donc il faut faire ça pour lui faciliter un peu la vie. Parce que le plus dur, c'est quand tu as faim. L'école ne lui donne pas. Et tu n'as rien dans les poches. Tu peux sombrer, tu peux claquer. J'ai déjà tellement entendu les histoires comme ça. Que non, il est venu ici. C'est-ci, c'est-là. Il a eu 15 de moyens au bac. Il a eu 14 de moyens au bac. Il a eu 13 de moyens au bac. C'est un enfant intelligent. Et pour finir, on voit l'enfant là commencer à parler sain. Commencer à se comporter un genre. C'est une dépression pas possible. Donc observe seulement ton enfant. Qu'il ait les bonnes notes, il ne suffit pas. Est-ce que oui, les bonnes notes c'est bien. Ça va te permettre d'entrer dans les grandes universités ici. C'est bien. Il faut plus que ça pour survivre et finir ses études dans les délais. Pour pouvoir s'intégrer. Il faut plus que ça. Donc il faut regarder aussi ton enfant. Parce que certains parents même, ils voient un enfant qui dérange au pays. On le prend, on l'envoie en Europe. Vous pensez que vous n'avez pas éduqué votre enfant, c'est l'Europe qui va l'éduquer. Quand vous envoyez le genre d'enfant là ici, il y a deux choses qu'ils vont se produire. Soit le fait de voir les difficultés ici, ils vont lui rendre humbles. Il va se concentrer. Il dit que non, il faut que je réussisse. aussi, comme les autres. Ou bien, il va devenir pire qu'il était au pays. Que ça ne soit pas un bon débarras pour vous. Parce que le fait qu'il est même ici, ne veut pas dire qu'on n'allait pas toujours être derrière pour suivre. Il faut suivre. S'il y a même possibilité d'avoir mal un numéro de ses amis, il faut avoir. Comme ça, le jour où tu l'appelles, ça ne va pas, ça ne passe pas. Tu appelles son ami, que vous un peu regarder l'enfant là. Une personne qui est dans la même ville que lui. Le fait que l'enfant vienne ici là, vous le confiez. Non, j'ai l'enfant de ma soeur là-bas. J'ai tel, tel, tel ici là. C'est ça, c'est là. La réalité est que, même si les gens là ont même toute la volonté du monde pour encadrer votre enfant, ils ne peuvent pas. Parce qu'ils n'ont pas abandonné leur propre vie pour s'occuper de votre enfant. Non. Et certains enfants me font tellement insolents. Il arrive et si tu lui montres le chemin, il dit que non, c'est lui qu'il ne connaît plus que toi. Il prend l'eau, il fait ce qu'il veut en fait. Toutes ces choses là, il faut aussi regarder un enfant que tu sais quand on parle à l'autre ici, mais il comprend. Si tu sais que l'autre ici, c'est une casse-tête, parce que ce n'est que moi qui sais comment je peux le gérer. Maman, garde ton élément à la maison. Garde-le à la maison. Je connais une amie qui me racontait comment sa nièce est venue ici là. Elle a les problèmes avec la mère, bon, avec sa soeur, à cause de sa nièce qui était venue ici là. La nièce est arrivée ici là. Après, la personne à qui on l'avait confié, qui l'a accueillie ici, qui a même fait ses papiers pour qu'elle vienne ici là. Là, c'est vraiment vu comment elle a les gars, elle a son petit copain et tout. Et un temps, deux mouvements, elle était tombée enceinte. C'est devenu que non, celle-là ne la regardait pas ou que celle-là l'avait accueillie et la faisait travailler à la maison, à regarder ses enfants. C'est devenu toute une histoire de façon que ça a créé même des problèmes dans la famille. Donc, il faut, il faut, comme je dis, connaître ton élément. Que ça soit un enfant que tu sais qu'on parle, mais il comprend. Parce que d'autres, tu as même la volonté, tu veux même suivre. Il commence à te dire, il commence à te parler, n'importe comment, il te manque de respect. À un moment, toi, tu as dit que, ah, ma propre vie me dépasse. Je lave mes mains, que ça sort comme ça sort. Et après, on vient dire que non, c'est toi qui es méchant, tu n'as pas suivi l'enfant. Tu dois suivre l'enfant en quoi faisant? En quittant ton boulot. Parce que la plupart du temps, vous n'êtes même pas dans la même ville. Vous voyez peut-être que pendant les fêtes de Noël, du Pâques, ou pendant les vacances. Tu n'es pas là-bas pour voir s'il parle à la bibliothèque étudiée, ou s'il fait X ou Y, tu n'es pas là pour ricader. Et pour finir, quand ça tourne kazakh, on vient dire que non, tu n'as pas suivi l'enfant. Après tout, c'est quand même un adulte. Tu vas lui dire que voilà, comment j'ai fait pour réussir. Fais aussi comme ça là, tu réussis. En tant que j'ai dit qu'il ne connaît plus que toi, tu vas faire comment? Donc, il faut connaître ton enfant. Si tu sais que l'enfant, s'il a, quand le parler ne comprend pas, il ne peut rien faire de lui-même. Il faut savoir tout ça avant de décider de l'envoyer à l'étranger. Le fait qu'il a eu des bonnes notes ou qu'il est venu dire « Ah, j'ai mes camarades de classe qui partent en Allemagne ou à l'étranger, moi aussi je vais partir. » Il ne suffit pas. Il faut lui poser des questions concrètes pour que lui-même, que lui-même il prenne la décision personnelle que oui, je veux partir à l'étranger et je vais réussir. Que ça ne soit pas juste un caprice. Pour finir, comme je disais, je vais m'adresser au conseiller, c'est-à-dire l'enfant. Toi qui veux venir ici, il faut savoir que c'est ton destin que tu es en train de jouer. Parce que si l'Allemagne marche, si tu arrives ici et que tu ne réussis pas, ça va bien faire mal aux parents. Oui, c'est vrai. Mais après tout, c'est d'abord ta vie. Il y a tellement de trucs qu'on a appris dans la vie pas seulement parce que les parents nous ont appris ça à la maison. On a aussi appris dans le temps. On s'est intéressé. Et aujourd'hui, on est même à l'aide de l'internet. Qu'est-ce que tu veux apprendre ? Donc, toi qui viens ici, sache que ce n'est pas la fin du monde. Si ça ne marche pas et que tu dis que non, vraiment, j'ai des difficultés ici. Elle a la possibilité de t'ouvrir au moins avoir une ou deux personnes à qui tu peux parler. N'aie pas peur qu'on va se moquer de toi. Même si on se moque et qu'on donne la solution, ça fait quoi ? Parce que le problème aussi, c'est que la plupart ne parlent pas. Tu restes avec quelqu'un, vous n'êtes pas... Tu penses que tout va bien ? Parce qu'après tout, ici, en Allemagne, surtout, chacun gère son couloir, comme on dit, chacun gère sa vie. Si tu n'ouvres pas la bouche pour dire, ouais, j'ai des difficultés à trouver un stage, j'ai des difficultés à trouver un boulot, j'ai des difficultés avec telle matière, on ne saura jamais si tu n'ouvres pas ta bouche pour parler. Donc, toi, ouvre ta bouche et parle si jamais tu as des difficultés. Si tu viens, tu dis, voilà, voilà les difficultés que j'ai, voilà, ça ne va pas. Quelqu'un va te juger ou bien on va te jeter ou bien je ne sais pas, on va te insulter. Non, on va trouver des moyens parce que même ici, il y a les cours de répétition. Et je vais même profiter l'occasion pour parler de ECM qui est l'association, qui est une institut créée par une amie à moi dans la zone Elangen-Lunberg. Donc, si tu es nouveau, tu comptes venir en Allemagne et tu vas étudier peut-être. Bon, peu importe, tu vas étudier parce qu'on fait les tutos en ligne. Je vais mettre le flyer ici, je vais même mettre le lien de son site web dans la description de la vidéo. Quand tu arrives ici là, directement, tu t'enregistres et on va te donner et là-bas, tu vas trouver des tuteurs qui vont t'accompagner dans des diverses matières. Les matières où les Camerounais ont souvent des difficultés, surtout pour ceux qui font l'étude technique là. Je pense que, voilà, c'est ça, c'est ECM, bon, la chéferie, éducation, carrière et mentoring. Je vais mettre le flyer ici pour que, si tu as des difficultés, tu puisses t'enregistrer là-bas. Il y a toujours de l'aide. Upe la bouche qui parle. Quand tu ouvres ta bouche pour parler, c'est qu'est-ce que la solution va tomber. On s'en fout que les gens vont dire ah, dont le gars-là était bête, dont le gars-là ne comprend pas X, tu n'es pas le premier, tu n'es pas le dernier. Tu n'es pas venu ici pour sauver ta famille. Les choses que tu commences à travailler, que non, il y a ma mère qui est montée et elle est malade, elle a envalé le clou. Ça ne te concerne pas. Ces choses-là ne te concernent pas. Si tu n'envoies pas l'argent, ils ne vont pas mourir. Concentre-toi sur toi, c'est d'abord une place. Après les études, tu vas gérer tout le reste. Quand tu arrives ici là, ce n'est pas le temps pour toi de chercher les femmes ou les hommes. Parce qu'on vous connaît, tu arrives là, à peine, à peine arrivé, tu as déjà une petite amie ou un petit copain. Finis au moins ton béthélo. Je ne suis pas en train de dire que le côté-là n'est pas important. C'est important, mais chaque chose à son temps. Tu ne peux pas être sur tous les fronts. Essaye d'abord d'arriver, de t'intégrer, d'avoir une sorte de contrôle, je ne sais pas, de réussir, bon, à te mettre à la page en fait. Quand tu regardes toi, tu vois que non, les études sont en train d'avancer. Tu as au moins fini ton béthélo, c'est-à-dire la licence, ni ce ne serait-ce que ça. Là, tu peux dire ok, je ne vais pas avoir un ami. Et même avoir les amis, là, si tu vois que ça fait un genre d'études, tu mets fin. Pour une femme, on va dire il y a le temps, il y a l'horloge biologique, mais je dirais qu'au lieu que tu passes dans les problèmes et que tu portes une grossesse, mieux vaut, tu te concentres sur tes études. Et pour toi, jeune homme, concentre-toi. Donc, dis-toi que j'ai 5 ans où je baisse la tête. En soulevant la tête comme ça, j'ai mon master. Et après ça, tout peut arriver. Les femmes ou les hommes ne vont pas fuir. Franchement, si quelqu'un était fait pour toi, même si c'est à 30 ans, la personne va te trouver où vous allez faire votre vie. Et les églises aussi, parce que souvent, quand vous tombez dans les dépressions, les collédures, il y a les églises là qui ouvrent leurs portes grandement pour vous. Je ne suis pas entrée et je dis les églises, je ne dis pas Dieu. Tu peux prier chez toi. Dieu là-bas t'écouter. Tu peux prier chez toi. à la bibliothèque, en train d'étudier ardemment, tu es dans l'église en train de prier. De même, Dieu a dit que le ciel est de ceux qui s'aident eux-mêmes. Ce n'est pas en priant que ça va faire quoi que ce soit si tu n'étudies pas. Donc, fuis ces choses-là. Tu peux décider, tu peux aller dire une fois, dimanche en passant. Ou bien, si tu vois que ça va déranger, tu as-tu pris chez toi. Et quand tu as les choses sur contrôle, c'est-à-dire que tu as déjà validé la plupart de tes matières, tu peux décider de prendre un hobby. Parce que oui, Lenny Ouida, pleinement, Jack Eddorboy, il faut au moins faire des activités parascolaires. Mais tu cherches un hobby qui ne va pas entraver tes études. Et pour terminer, entoure-toi des gens qui ont le même objectif que toi. Fais des amis avec des Blancs. Et si tu dois faire des amis avec des Noirs, c'est-à-dire les Africains aussi, que ce soit des gens qui ont les mêmes objectifs que toi. Parce qu'ici, quand tu vas commencer dans une filière, tu vas voir, il y aura des gens qui sont là depuis des années, ils ne font que faire le bachelor. Et souvent, ces gens-là aiment tirer les autres vers le bas. Il faut les éviter. Tu vas pouvoir les reconnaître quand tu vas voir. D'ailleurs, quand tu vas reconnaître quelqu'un va te donner son CV, ah, t'es l'ici depuis, ça ne va pas, il a changé plusieurs filières, ça ne va pas. Il faut prendre ça en compte. Fais des bons amis. J'aime tellement les Blancs. Avec le temps, moi, j'ai critiqué les façons de s'aider, mais aujourd'hui, je trouve que c'est la meilleure. Ils ne font pas avec quelqu'un, sinon, pas quelque chose à gagner. Pour que tu puisses réussir, fais-toi des amis. Si tu as vu les Allemands, ce sont les gens que s'ils savent que toi, même tu connais un peu, vous allez pouvoir être amis, il va te montrer un peu, tu vas lui montrer un peu et vous allez avancer. Donc, c'est un peu ça en gros. Priez, pas entrer dans les églises. Pour ceux qui croient, si tu ne crois pas, ça ne te concerne pas parce que même les Blancs qui ne prient pas, ils réussissent toujours. Fais-toi des amis qui vont te tirer vers le haut. Même dans tes moments les plus difficiles, ils vont pouvoir t'encourager. Quand tu seras découragé, ils vont t'encourager, ils vont dire ma personne, faisons ça ensemble. Tes amis honnêtes, tu n'as pas besoin d'avoir un tas d'amis. Tu peux avoir un, deux, zo, zo, en tout, pour des gens qui réussissent parce que la réussite est contagieuse. C'est un peu ce que je voulais dire en gros. Pour les parents, essayez de préparer l'enfant. Il faut le préparer. Et pendant ces premières années, il faut être attentif, il faut être là. Appeler tout le temps, ça va, c'est comment, tu as mangé qu'aujourd'hui, tu as préparé, tu as fait quoi aujourd'hui, les week-ends. Quand tu vois que non, l'enfant commence à s'adapter, bon, ça commence à aller, tu peux dire, ok, je t'appelle rien que les week-ends pour qu'on fasse le point. Tu demandes même de se rélever de notes pour connaître à quel niveau il a mis les études pour voir comment il évolue. C'est important. Ce n'est pas un bon démarrage. Ce n'est pas pour dire que non, on a lavé les mains, chez Philippe. Non. Surtout si l'enfant quitte directement du cocon familial. Il faut être là jusqu'à, si possible, même s'il peut vivre. Si vous avez la chance d'avoir la famille ici, s'il peut vivre en famille pendant les premiers moments avant de quitter. Même s'il y a d'autres qui ne l'aiment pas parce qu'après, tu vas donner le baby-sitter de la famille, tu n'auras pas le temps pour vraiment étudier. Peu importe, trouve ce qui marche pour toi. Si vivre en famille va te redonner cette chaleur que tu avais avant et tu seras à l'aise, tant mieux. Si tu penses que tu vas délivrer dans les cités universitaires et juste te rendre visite, tant mieux. Comme ça, tu auras le temps d'aller à la bibliothèque et rentrer avec tes amis, tant mieux. Tu fais ce qui marche pour toi. Donc, il faut ça et il faut beaucoup te concentrer. Je pense quand même que l'école n'est pas facile au Cameroun. Si tu as pu réussir au Cameroun et que tu arrives ici, là, tu as quand même des petites institutions de série, tu es un peu débrouillé là et tu es déterminé, tu vas réussir. Tu vas réussir en fait. Je voulais une fois de plus dire ça. Vraiment, c'est toujours très triste. Moi, je suis toujours très triste quand j'écoute les histoires comme quoi l'enfant est venu ici. Après, il a eu des problèmes jusqu'à ce qu'il est rentré. C'est triste. C'est triste vraiment. Mais bon, j'espère que ça va aller. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que tu as aimé. Comme je l'ai dit, je vais mettre le lien du site d'un tutoriel dans la description de la vidéo. J'avais déjà fait aussi une vidéo sur le même sujet. Je crois en 2022, tu peux aussi aller regarder et ramasser quelques types. Ça va. Là, je parle plus de mon expérience. Ici, je parle plus en général. Qu'est-ce qu'on peut faire pour préparer l'enfant qui veut venir étudier en Allemagne ? Donc, c'était tout pour cette vidéo. Si c'était la première fois ici, abonne-toi, active la cloche de notification, installe-toi. Si tu as des questions, pose-les-moi en commentaire et on se dit à la prochaine. Ciao !